Merci beaucoup pour les propos liminaires qui ont été tenus. Je vois une série d'interrogations qui peuvent être, je pense, transversales et s'adresser à nos trois invités aujourd'hui. D'abord sur l'objet. Donc il me semble qu'on voit très bien à quel point dans vos propos, la dette, vous l'expliquez, c'est un rapport social, c'est un rapport qui est construit entre des individus. Ça me pose aussi deux questions qui me paraissent être les corollaires. En plus de ça, il me semble que la dette, c'est aussi une technique, c'est-à-dire c'est une manière de lever de l'argent quelque part auprès d'individus. En l'occurrence, ici, la CADES, ça se joue sur avant tout la syndication sur marché. Est-ce que sur la question des dispositions et dispositifs techniques de la dette, vous avez une analyse, une opinion ? Et ça se joint aussi, je pense, à un autre corollaire qui est celui d'un rapport de pouvoir. C'est-à-dire une dette, c'est un rapport entre créanciers et débiteurs et inversement. Et là-dessus, quelle est votre appréciation du rapport de pouvoir qui existe aujourd'hui entre ceux qui prêtent et ceux qui empruntent ? Et deuxièmement, deux tout petits points qui, là, font peut-être plus écho à des aspects particuliers des interventions. Sur la question de la référence aux droits fondamentaux, Mme Bakary, est-ce que les droits fondamentaux sur lesquels s'appuie l'appréciation émise par des acteurs européens est identique à l'appréciation de la tradition française des droits fondamentaux ? Est-ce qu'il s'agit en fait des mêmes droits fondamentaux que ceux qui sont reconnus par la République française ? Est-ce qu'il y a un décalage ici qui existe ? Et deuxièmement, une question pour M. Pellet, plus par rapport au texte que vous avez envoyé. Vous avez émis une critique un peu assez piquante du mythe de l'autonomie de gestion et financière de la Sécu. C'est comme ça que vous le qualifiez. D'où une petite interrogation. D'abord, il me semble que le cas du régime local, par exemple en Alsace-Moselle, montre qu'il y a des autonomies aujourd'hui financières, y compris des cotisations d'administration qui ont le droit de lever d'eux-mêmes des cotisations supplémentaires en dehors de l'agrément par la loi. Et deuxièmement, vous pointez votre désaccord avec l'analyste tendant à dire qu'il y aurait le tournant de 67, ordonnance Jeannet, etc., en disant qu'en fait, finalement, ce n'est pas là que ça s'est joué. Mais ça m'interpelle là aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de rapports de la Cour des comptes, je pense notamment celui de 52, à l'époque, qui expliquait que les dirigeants des caisses, en fait, pouvaient totalement refuser de suivre les conseils ou les injonctions. Il y a même des critiques dans les rapports qu'avant 67, les dirigeants de caisses de sécurité sociale pouvaient s'opposer à l'administration de tutelle ou même ne pas appliquer strictement les dispositions légales. Là aussi, ce n'est pas une question morale, c'est plus une question de l'appréciation des rapports de pouvoir tels qu'ils existaient. Est-ce que vraiment, on n'a pas quand même une mise sous tutelle par l'État des administrations de sécurité sociale depuis cette époque ?